Amen. Ah, Yeso You. Boulard au Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, le 16e verset, nous les ennons du Seigneur Jésus Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils cynique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, en voyant cette parole, où l'amour que Dieu avait, l'amour, Dieu avait plus d'amour, beaucoup d'amour sur le monde, que sur son fils. Amen. Dieu, il aime son fils, mais il aime le monde plus que son fils. Alléluia. Alléluia. Dieu aime son fils, bien sûr. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. À qui j'ai mis toute mon affection. Mais à part le fils, il aime le fils, mais il aime beaucoup, plus que le fils. Il aime le monde plus que le fils. Parce que la Bible dit, il a tant aimé, tant, c'est-à-dire, c'est la quantité. C'est un adverbe de quantité. Il a beaucoup aimé le monde. Il a énormément aimé le monde. Il a tant aimé le monde, qu'il a vu qu'entre le fils et le monde, à qui je peux sacrifier. Est-ce que je sacrifie le monde au profit du fils? Ou bien je sacrifie le fils au profit du monde? Et il a pesé dans son cœur, il a vu que l'amour du monde dépassait l'amour de son fils. Alléluia. Il a compris, Dieu a vu que l'amour du monde dépassait l'amour de son fils. Et il n'avait pas de choix. Dieu n'avait plus de choix. Il n'avait que le choix de sacrifier le fils. Parce que tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas avoir tous les deux à la fois, et le monde et le fils. Alléluia. Tu ne peux pas avoir tous les deux à la fois, et le monde et le fils. Je ne sais pas ce que toi tu aimes. Tu aimes le fils plus que le monde, ou bien le monde plus que le fils. Souvent, vous aimez le fils. Et si vous aimez le fils, Alléluia. C'est que tu n'imites pas Dieu. Parce qu'on nous recommande d'imiter Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il a tant aimé le monde, qu'il a donné, il a sacrifié son fils pour le monde. Il y a d'autres qui sacrifient beaucoup de choses, leurs enfants, tout ça, pour l'argent, pour le pouvoir, pour les succès. Mais Dieu, lui, il a sacrifié son fils unique, s'il vous plaît. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui en ont 5 ou 8, ils sacrifient un fils, ou bien 2. Mais il reste encore d'autres enfants. Mais vous n'avez qu'un, que le seul là. Jusqu'à les donner pour le monde. c'est que le monde représente quoi devant toi? Amen. C'est que le monde représente énormément devant Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es au-delà? Amen. Jean 3, 16. N'avez-vous pas, une fois, pensé à ces versets-là? Comment Dieu peut arriver à sacrifier son fils unique? Imaginez-moi qui suis un homme. J'ai 15 fils unique. Il n'y en a plus d'eux. Il n'y a pas de sauté. Il a dit, il n'y a pas de sauté. 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 Rien. Il n'y a pas. Mais Zambé, il sacrifie son fils pour l'amour du monde. Tant aimait le monde, il n'avait plus de choix. Il dit, si le fils doit partir, s'il doit mourir, s'il doit être sacrifié, qu'il parte. Parce que le monde-là, je dois l'avoir. Alléluia. Ça compte beaucoup. Mais là, maintenant, je pose la question de savoir, c'est Dieu qui a créé le monde? Dis-nous. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le monde? Est-ce que ne pouvait-il pas garder son fils? Amen. Et changer le monde-là? Parce que de toute manière, le monde-là, c'est sa créature. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a façonné. Comment quelque chose que moi j'ai fait, ça va me coûter si cher comme ça? Tellement que ce monde m'échappe. Alléluia. Maintenant, je suis obligé de donner mon fils unique pour quelque chose que moi j'ai créé. J'ai péché. Est-ce que ne pouvait-il pas laisser karma ce monde-là et faire un autre? Alléluia. Ne pouvait-il pas abandonner ce monde-là et créer un autre? Parce que lui, il est créateur. C'est lui qui connaît, il a créé ce monde et il connaît comment ça se passe. Il pouvait bien créer un autre, le tout-puissant. pourquoi jusqu'à être capable? Alléluia. Et si le fils n'était pas là, qu'est-ce qu'il allait faire? Si le fils n'était pas là, qu'il n'avait rien à sacrifier, donc il aurait dû se sacrifier lui-même. Peut-être. Alléluia. Béterana n'oukolo m'aboko m'aboko. Bara à Jésus. Alors, n'entend à qui vais-so à Naboutou dans nos compagnies. Nous sommes bénis nous. Jean 3,16. Et bando m'abso. On dirait étiquette. On dirait déjà l'éleca. On dirait zongi. Et ça, c'est un makambo. On dirait un dénine. Le monde est un dénine. Et ça, c'est compliqué. On dirait un dénine. Je n'ai m'aboko. Le monde est compliqué. Est-ce que vous avez un dénine de soussou? Alléluia. 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 william. Tout ça. Il s'est dit. on dirait un dénine. On dirait un dénine. C'est le dénine. Il y a un dénine. un seul fils à côté papa, papa, papa au taliborbi, yo, au kende or defi n'ayez mais un seul fils qu'est-ce que ça représente ça coûte combien alléluia Jean 3.16 quel est ce monde là si ce monde là c'est le monde physique ici moi j'ai doute fort parce que lui-même il dit que tout est vain vanité est vain lui-même Dieu connait que tout ce monde est vanité ce monde est vain qui commence à suivre ce monde là jusqu'à donner même son fils pour des choses vaines pour des vanités Amen Alléluia Amen Alléluia Amen c'est à dire mais Dieu il déclare que le monde c'est mais il prend son donc je pense que si Dieu a t'aimé le monde que Dieu a aimé Alléluia le monde là ce n'est pas ce n'est pas le monde ici physique Amen ce n'est pas le monde matériel parce que le monde matériel va passer des choses des choses de vanité comme il peut donner un fils unique sacrifier un fils unique pour des vanités moi la presse de Dieu n'a pas raisonné pour les cahiers je n'ai pas besoin de la sagesse intelligence pour les caprices comment vient de la tiếngar à tes vous-même ça ne sait pas les gens en revanche ce n'est pas ça autre chose onrit vous-même les personnes ne rien vous-même vous-même ne rien rien monde n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde et sa vanité de vanité entre le pire WHO qui est mortel poursuivit devant vous avez pris le fils unique qui sont à vous nous avons su sa viable poursuivit dans le monde 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 Amen. Gloire à Jésus. Hallelujah. Ce qui est de l'écrivain, c'est le monde. Mais il a révélé que nous nous sommes. Nous avons dit que le monde, nous avons dit que nous avons fait un monde. Nous avons fait un monde pour l'écrivain de Thérèse. Pour l'écrivain de nous, nous avons fait un monde pour l'écrivain de nous. Nous avons évité. Parce qu'avant que Dieu envoie son fils, il a fait un conseil. Il a convoqué une réunion, un conseil des anges. C'est ce que nous disons après. Il a dit au cœur des anges, n'est-ce pas? Hallelujah. Qui peut aller là-bas pour l'écrivain? Hallelujah. Et c'est Jésus qui... Mais voici. Alléluia. Lisez l'ébreu. Il y a un problème. Il y a un problème d'élection. Il y a un problème d'élection. Il y a un problème d'élection. Il y a un problème grave pour le monde. Il y a 24 verbes. Si vous pouvez vous Acheter un dos. Il y a un vrai silence. Les shouted. En itu, Niez l'écrivain. Vous n'aviez pas oubliée ? En tout cas, on va compter la bisauté Alléluia Aux yeux hébreaux Hébreux 10 Maintenant en 5 ans Hébreux 10, le 5ème verset Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ C'est pourquoi Christ entrant dans le monde Dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps Tu n'as agréé ni holocauste Ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit Voici, je viens Dans les rouleaux Ou le livre C'est lui le fils C'est lui le fils Amen 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 Amen. Donc quel est ce monde-là? C'est ça. En tout cas, ça ne peut pas être un monde de vanité. Parce que d'abord, on dit que Jésus, son sang-là que Dieu avait donné, sacrifice où on a du sang, c'était un sang de grand prix. C'est un sang qui coûte trop cher, de grand prix. Mais comment quelque chose de grand prix? Au Pessangon, le monde représente encore un super prix. Ça coûte trop cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24. 1 à 3. Matthieu 24. En tête, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. hein, Maman Lissi? Il t'en est là. Il t'en est là. Il t'en est là. Il t'en est là. Vous avez remarqué la construction. Mais... Ah oui. Mais il leur dit... Mais il leur dit... Voyez-vous tous cela? Voyez-vous tous cela? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas pierre sur pierre et qu'il ne soit renversé. Il ne sera pas pierre sur pierre ici qu'il ne soit renversé. Alléluia On sortit du temple C'est-à-dire, Jésus était entré dans ce temple Maintenant, il est en sorti Au temps du temple Amen Alléluia Amen Il s'assure sur le temple Jésus a dit qu'il y a un temple C'est quoi il y a un temple Eh ? Ah oui, il y a un temple Ah oui, il y a un temple Amen Temple Amen Amen N'est-ce pas que vous êtes le temple de Dieu Mais dans le temple, il est en sorti 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 Maintenant, il est en sorti Il va faire remarquer ce temple Amen 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 C'est-à-dire, nous avons libéré le temple Quelle construction ? Nous avons un peu de bouillement Nous avons démontré que la beauté est la temple Nous avons un peu de la beauté Mais nous avons un peu de la beauté Nous avons un peu de la beauté La beauté est la temple Quelle âme ? Nous avons un peu de la beauté En sorti Nous avons un peu de la beauté 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 Ah Quelle construction Merci C'est-à-dire que la construction J'aimais l'acaksınner à celui de l'Esprit Saint-Nicc. C'est-à-dire qu'on a vu l'Esprit Saint-Nicc. J'aimais l'Esprit Saint-Nicc. Amen ! Amen ! Hallelujah ! Amen ! Alors, tu as vu que tu as fait remarquer la construction de tes disciples ? Les disciples ! Les disciples, tu n'as pas besoin de tes disciples ? Si tu as besoin de tes l'Esprit Saint-Nicc, tu as besoin de tes disciples ? Tu as besoin de tes disciples ? Quelle construction ? Une nouvelle nouvelle시죠 ? Jean 3.16 Il s'assit sur la montagne des Oliviers Alors il s'assit sur la montagne des Oliviers Les disciples vinrent en particulier Lui faire cette question Mais non, je ne vais pas y aller En particulier, c'est la question Donc, est-ce que c'est un outil qui est dans mon temple ? Dis-nous Quelle construction ? Jésus a dit non Mais ici, il ne sera pas percipé Qu'il ne soit en vain Ah, tu as dit Ah, tu as dit Ah, tu as dit Ah, tu as dit Dis-nous quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement Le signe de ton avènement Et de la fin du monde Alléluia Ah, tu sais qu'il y a un temple Il n'y a pas de fin du monde Il a donné son fils Il a sacrifié son fils Pour le monde Il est aussi là C'est-à-dire, le monde Il est bien Il est aussi là 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 Mais entre-temps Le monde Il est aussi là Il est aussi là Il est aussi là Il est aussi là C'est-à-dire, pour que vous vivez Pour que vous vivez Pour que vous vivez Pour que vous vivez Alléluia Il n'y a pas de fin du monde Il faut faire du monde Alléluia C'est-à-dire, le monde Il est aussi là Il n'y a pas de fin du monde Il est aussi là Le monde Il est aussi là Il n'y a pas de fin du monde Il est aussi là Il est aussi là J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Cela veut dire qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours. C'est-à-dire que si Dieu a fait le monde, c'est que ce monde-là dure tout. Ou toujours, c'est-à-dire les ânes unilibres, c'est qu'il n'y a rien à faire. Mais le monde est en train de faire l'argent. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est que ce monde ici, il n'y a rien à faire. ce monde a pris la place de son monde ce monde ici a pris la place de son monde tellement lui a aimé son monde à lui alléluia tellement Dieu a aimé son monde à lui les autres ont placé alléluia maintenant par rapport à mon nom il n'avait que le choix de sacrifier son fils pour que le monde ait eu la place donc la volonté de Dieu était que celui qui doit partir si c'est son fils ou quiconque il était allé sans être détruit donc le monde qu'on mette le feu pour que volonté c'est-à-dire 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 Dieu a t'aimé le monde ce monde-là n'était pas sur la terre ils aient rappelé mais ils ont placé mais ils ont placé amen oui Jean 316 ils ont placé oui Alibé là mais si quand on a dit qu'on a été aussi longtemps le monde est-à-dire qu'il y a les places il y a place il y a le monde en Zambé amen c'est-à-dire qu'il fallait maintenant volonté c'est-à-dire qu'il y a la terre dans le monde dans le monde dans le monde il y a la terre il y a il y a la terre il y a la terre il y a son fils est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit amen c'était sa volonté de volonté en Zambé la terre il y a la terre c'est-à-dire qu'on met fin au monde tu que la monde est en Zambé place Esaïe 51-16 Jean 3-16 Esaïe 51-16 nous lisons du Seigneur Jésus Christ d'abord Esaïe qui est dans la tradition dans le monde et dans le monde dans le monde je m'appelle Je mets mes paroles dans ta bouche et je couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux et fonder une nouvelle terre Alléluia Alléluia Amen mon père c'est volonté parce que il est un homme qui est stratégie c'est il est un homme qui est opposé dans le monde c'est il fallait qu'on détruit pour mettre le fin dans le monde pour des stratégies qui marchent dans le monde Amen et bah il y a des gens qui sont les gens et qui sont les gens les gens les amis qui habitent ensemble et et qui la bonne comme on est Amen Amen Applaudissements